Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu mon troisième sujet de la part de la K-Influencer Academy et ils nous proposent d'introduire le terme MOT en coréen. Mais que signifie ce terme ? MOT va signifier tout ce qui est stylé, élégant. On va le retrouver par exemple dans le terme MOCHANGI qui désigne une personne chic, coquette, qui prête attention à son style. On le retrouve aussi dans le verbe MOCHIDA que vous avez sûrement déjà entendu dans vos dramas préférés parce que c'est une expression assez courante. Qui va signifier ? Ah génial, c'est super, bien joué. MOT incarne donc ce qui est stylé, cool, élégant et je trouve que c'est une très belle occasion d'aborder le sujet de la mode en Corée du Sud. Avec la montée en puissance de la HALYU, de la K-Wave, la Corée attire tous les regards depuis ces dernières années. Elle est présente à l'international dans le domaine de la musique où il est de plus en plus fréquent de voir des artistes de K-pop exploser le classement du Billboard qui est donc l'un des classements américains les plus connus et qui reflète les musiques en vogue les plus écoutées aux Etats-Unis. Elle a de plus en plus de place au cinéma et sur nos petits écrans avec une large gamme de cas dramas et surtout des films immanquables même en France. On peut même voir un véritable boom de la nourriture coréenne qui est plus tendance que jamais. On retrouve de plus en plus de livres de cuisine coréenne dans les magasins comme Cultura comme la FNAC et même les supermarchés se mettent à développer des gammes Corée. Bref, la Corée est partout, la Corée captive, elle est clairement en train de rayonner à l'international et la mode ne passe pas à côté de cette opportunité. Alors comment a évolué la mode à travers le temps ? Quels ont été ses influences ? Quels ont été ses créateurs de tendance ? C'est parti ! Rappelons que jusqu'à la fin de la période Johnson, donc en 1910, les Coréens étaient tous habillés en hanbok. Ils portaient tous le vêtement traditionnel. C'est vraiment à partir de l'occupation japonaise qui a donc commencé en 1910 et s'est fini en 1945 que la Corée a commencé à découvrir la mode occidentale. Et c'était un peu forcé car c'était imposé par l'occupation. Par la suite, cette influence de la mode occidentale s'est encore plus renforcée et notamment après la guerre de Corée, donc à partir de 1953, car il y avait une forte présence américaine sur le territoire pour soutenir l'après-guerre. A cette époque, la mode coréenne est donc fortement influencée par la mode américaine et surtout par son côté streetwear qu'on retrouve encore partout aujourd'hui. A la suite de quoi, la Corée connaît un très gros et très rapide développement économique, car je rappelle qu'en moins de 40 ans, elle est devenue une puissance économique mondiale et ce, grâce à une politique particulièrement efficace. Et quelques marques 100% coréennes vont voir le jour dans les années 90, notamment à cause de l'interdiction de l'importation de marques étrangères, ce qui va considérablement favoriser le développement de l'industrie du textile coréen. Le temps avance, on arrive dans les années 2000 et la Corée commence à trouver sa place à l'international. On a le drama Sonnette d'hiver qui fait un véritable carton en 2002, notamment au Japon mais aussi à l'international. Et dix ans plus tard, c'est le début de ce qu'on appelle la fameuse Hallyu avec Psy et ses millions de vues sur YouTube. Et quelques années après, c'est l'explosion des groupes de K-K. K-pop et des idols tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et là, la mode va prendre un nouveau tournant. Il faut bien garder en tête que pendant toute cette période d'après-guerre et même jusqu'à maintenant, même si c'est peut-être un peu moins flagrant, la population coréenne s'enrichit, le pays se développe vite et la Corée du Sud s'implante fortement dans le paysage international. Les nouvelles générations de consommateurs sont donc extrêmement friands de cette mondialisation et ils sont prêts à investir de grosses sommes en habillement. D'autant plus qu'on se rappelle qu'en Corée du Sud, l'apparence, le fait de porter attention à son physique et le culte de la beauté sont particulièrement présents. Et donc à ce moment-là, qui va comprendre qu'il y a une réelle opportunité à saisir dans le domaine de l'habillement, notamment haut de gamme ? Et bien c'est l'univers du divertissement. Et comme justement, toutes ces stars, que ce soit idol ou acteur, augmentent significativement en popularité et sont clairement capables de créer des tendances et donc des personnes qui vont acheter ce qu'elles portent, on va voir émerger un maximum de collaboration commerciale avec les marques les plus influentes du moment et autant dans l'industrie de la K-pop que des dramas. Et c'est ainsi que petit à petit, la mode coréenne va surfer sur la hayou pour s'imposer à l'étranger et trouver sa propre identité. Car plus la Corée a de place à l'international et notamment avec tous ses acteurs et idoles qui sont maintenant ambassadeurs des marques les plus prestigieuses comme Louis Vuitton, Dior, Chanel ou encore Dolce & Cabana, ce qui fait qu'on les voit à toutes les fashion week et ce qui prouve la présence de la Corée du Sud sur le marché de l'habillement et au plus, elle va être visible et légitime de créer. Et donc le monde va lui accorder une place et le secteur de la mode va très clairement profiter de cette vague pour s'étendre et se développer. D'ailleurs, aujourd'hui, la Seoul Fashion Week est un événement de très grande ampleur et la Corée du Sud y voit de plus en plus de jeunes créateurs coréens émerger avec leur propre style et non plus des copies des influences qu'ils ont connues. En 2021, le marché de la mode en Corée du Sud était estimé à plus de 37 milliards d'euros et le pays se positionnait au quatrième rang en Asie dans le secteur de l'habillement, des chaussures et des accessoires après la Chine, le Japon et l'Inde. Bref, vous l'aurez compris, la Corée du Sud est un pays dans lequel tout va très vite mais qui est de plus en plus influent. Et si aujourd'hui on pense que les styles minimalistes, colorés ou streetwear sont les plus populaires en Corée, quelle sera la tendance de demain ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais que le sujet était super intéressant parce que je vois énormément de contenu sur quels sont les différents styles vestimentaires en Corée du Sud et finalement très peu sur comment la mode s'est-elle développée, comment a-t-elle évolué à travers le temps. Et c'est vrai que quand on pense que c'est en 1910 qu'ils ont lâché leur unbok et que c'est que dans les années 90 qu'ils ont vu émerger leur première marque 100% Corée, Je trouve ça fou qu'en seulement 35 ans la Corée du Sud soit devenue si influente et si présente dans ce secteur-là qu'on voit nos ambassadeurs sud-coréens partout prendre part au Fashion Week des marques les plus prestigieuses, les plus influentes et les plus internationales. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle partie de l'histoire que j'ai essayé de simplifier pour pas trop vous perdre et pas trop me perdre par la même occasion. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des marques sud-coréennes, quels sont vos ambassadeurs favoris et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ça me fait toujours très plaisir et c'est très important pour moi. Et puis sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501